Monsieur Arbilot, bonjour. Bonjour. Alors, contrairement à tout ce que nous avons déjà vu dans la guerre d'information contre l'Allemagne, les États-Unis vont, dans le Pacifique, adopter une posture très différente contre les Japonais. Pourquoi et avec quels résultats ? Alors, d'abord, commençons à répondre à la question pourquoi. Contrairement au théâtre européen, où, comme on l'a expliqué dans d'anciens podcasts, ce sont les Américains qui se sont formés à la guerre d'information au contact des Britanniques, qui leur ont appris pratiquement tout, on peut dire. En tout cas, surtout sur la guerre d'information, pas sur l'aspect cognitif, parce que ça, ils avaient déjà fait leur preuve durant la Première Guerre mondiale, et on peut dire même un peu après. Donc, tout ce qui est diplomatie publique, propagande classique, déclaration officielle, usage de la radio, usage du cinéma, donc c'est ce qu'on appelle la guerre cognitive, occuper le terrain par la connaissance, c'est mieux que l'autre. En revanche, dans le domaine de la guerre d'information, donc ce qui est, rappelons-le, la déstabilisation de l'adversaire par toutes les méthodes possibles, que ce soit la polémique, mais polémique non revendiquée, par des biais indirects, etc., jusqu'à, bien entendu, la désinformation, l'intoxication, la rumeur, etc. Là, sur ce terrain-là, les Américains vont jouer une autre carte que les Britanniques dans le Pacifique. Pour quelles raisons ? Alors, pour une raison très simple. Rappelons-nous que les États-Unis, depuis la fin du XIXe siècle, mettent en avant une idée qui est la doctrine Monroe, à savoir les peuples doivent disposer d'eux-mêmes. Derrière cette idée se cache un intérêt de puissance très important, et non revendiquée, bien entendu, à savoir que les États-Unis veulent tout simplement prendre la place des empires coloniaux européens pour gérer les affaires du monde. Et donc, sur le théâtre pacifique, pourquoi il n'est pas possible que les Britanniques et les Américains travaillent main dans la main face aux Japonais dans le domaine de la guerre de l'information, avec surtout, et on va le voir, une grosse inflexion sur ce qu'on appelle la guerre psychologique, mais j'y reviendrai, tout simplement parce que les Britanniques, c'est encore un empire colonial, ils ont des positions très très importantes dans la zone Asie, ainsi qu'en Inde, et les Américains, eux, ont déjà un discours fort et pratiquement officiel, qui consiste à dire qu'il faut mettre fin à la colonisation britannique dans cette zone. Donc, c'est clair, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ils ne peuvent pas travailler ensemble, et ça aura un certain nombre de conséquences, puisque les Américains vont afficher ce qu'on pourrait appeler un discours de façade, qui se résume à la formule suivante, le droit de chaque peuple à se choisir, le mode de gouvernement dans lequel il veut vivre, et ce discours de façade, en fait, ne peut en aucun cas être repris par les Britanniques. Donc, on va avoir deux systèmes de guerre psychologique. Alors, pourquoi je parle de guerre psychologique et non pas de guerre cognitive ou de guerre d'information ? Tout simplement parce que là, on est sur un terrain culturel très très différent du terrain occidental. En quoi est-il différent ? Premier élément, si je prends le cas des Japonais, il y a la grande difficulté de la langue, de la pratique de la langue, mais aussi et tout simplement de la culture japonaise, qui est très peu réceptive à la culture occidentale. Ensuite, il n'y a pas que la culture japonaise, c'est-à-dire que la guerre du Pacifique, elle va toucher tout un tas de territoires dans cette zone, très différents, avec des peuples qui ont des langues particulières, et souvent même, on peut dire, à l'intérieur d'un pays, on va avoir plusieurs langues et plusieurs dialectes et c'est pratiquement impossible de s'adresser à toutes ces populations avec une ou deux langues, comme c'est le cas, par exemple, sur le théâtre européen, puisque sur le théâtre européen, les Britanniques et des Américains vont utiliser l'allemand pour tromper les Allemands et ils n'auront pas à se poser d'autres problèmes que parler allemand. Et lorsqu'ils voudront s'adresser au peuple qui lutte contre l'oppression nazie, tout simplement, ils utiliseront l'anglais et le français, bien sûr, mais le français, ça va déjà être des gens proches de De Gaulle qui seront à la manœuvre et ça sera la même chose pour les différentes nationalités qui sont réfugiées à Londres. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte linguistique mais on n'est pas non plus du tout dans le même contexte culturel dans le sens où le ressenti des populations locales aussi entre une méfiance assez importante à l'égard du monde occidental sur lesquelles les Japonais vont beaucoup jouer dans un premier temps tant qu'ils remporteront des victoires militaires et puis une certaine distanciation par rapport aux Japonais voire parfois une position quasiment hostile au Japon et au milieu de ça, on a les Britanniques d'un côté, les Américains de l'autre. Ce qui veut dire que les Américains, ils vont se poser une seule question, c'est qu'est-ce que ça veut dire essayer d'affaiblir le moral de l'ennemi ? Et affaiblir le moral de l'ennemi, c'est bien entendu l'armée japonaise. Or, là il y a un problème majeur qui se pose, c'est l'attitude psychologique, c'est pour ça que j'employais l'expression « guerre psychologique » l'attitude psychologique des troupes américaines qui sont projetées dans le Pacifique pour libérer ces fameuses îles ou ces territoires que le Japon a occupés très rapidement après l'attaque de Pearl Harbour. Et là, on constate une chose qui n'est pas anodine, c'est-à-dire que dans l'esprit de l'US Marine Corps, enfin dans la troupe principale qui va servir de troupe de choc, de débarquement, l'idée c'est qu'il faut tuer les Japonais. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Japonais sont considérés par les militaires américains comme des fanatiques, comme des individus qui nient toute forme possible de dialogue avec le monde occidental et ne se rendent pas, font le sacrifice de leur vie pour l'Empire, du soleil levant comme on le qualifie. Oui, les fameux kamikazes, vents divins en japonais, qui écrasaient leurs avions sur les bateaux de guerre américains. C'est donc un rapport très haineux qui existe et beaucoup plus important d'ailleurs au niveau de, si je devais définir l'image d'une échelle de Richter de la haine, c'est-à-dire que sur le théâtre européen et des études qui ont été faites durant la guerre et après la guerre, à ce sujet, les soldats américains avaient une haine beaucoup moins importante par rapport aux soldats allemands que celles qu'ils exprimaient à l'égard du soldat japonais. Donc ce qui veut dire concrètement quoi ? Ce qui veut dire que dans l'esprit de l'armée américaine, celle qui se bat, qui va au contact, faire de la guerre psychologique, c'est-à-dire tenter d'envoyer des tracts, de parler à la radio, pour fragiliser l'état d'esprit japonais, essayer peut-être de l'amener à changer de posture, c'était pratiquement mission impossible. Et c'est vrai que côté japonais, pour le coup, il est évident que se rendre à l'ennemi, c'était considéré comme une lâcheté. Et n'oublions pas que le régime japonais était un régime très autoritaire, très répressif, ce qui veut dire que si un officier japonais se rendait à l'ennemi et que le Japon apprenne cet événement, il y aurait des répercussions sur sa famille et c'est quelque chose qui serait pratiquement invivable. Donc, le ciment de ce qu'on pourrait appeler l'adhésion de l'armée japonaise et des soldats japonais au mythe de la défense de l'Empire et de son sacrifice individuel pour l'Empire, c'est quelque chose qui était très très fort. Ce qui veut dire que le problème était quasiment insoluble, et là, on retombe toujours sur la question mais quelle guerre psychologique menait ? D'autant plus que, il faudrait rajouter un détail qui n'est absolument pas anodin, d'autant plus que la presse américaine méprisait énormément les japonais à travers ses articles, à travers des reportages, c'est-à-dire qu'elle se faisait l'écho de ce ressenti haineux manifesté par les soldats américains sur zone. Et c'est vrai que la sauvagerie des combats va démontrer en fait cette réalité et affaiblir énormément toute tentative de mise en œuvre de ce que j'appellerais une guerre psychologique réfléchie et cherchant à atteindre des résultats. Alors, on va retrouver cette paralysie parce que je suis tenté de faire quand même un parallèle avec d'autres contextes. Quels contextes ? Si je reprends le problème par rapport au monde asiatique et aux différentes nations occidentales qui se sont heurtées à ce monde asiatique, je constate quoi ? Je constate que, si je prends le cas de la France en Indochine, face aux Vietmines, on avait un problème à peu près équivalent. C'est-à-dire, même si on avait occupé l'Indochine depuis un certain nombre de décennies, on n'arrivait pas réellement à dialoguer avec l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi était opposé de manière rédhibitoire à l'occupation française et réclamait tout simplement son indépendance. Et pour ce qui concerne les Britanniques, on sait très bien que les Britanniques, qui étaient pourtant au top niveau du savoir-faire en termes de guerre de l'information, n'ont pas plus réussi à mener des opérations psychologiques face aux Japonais. Ils ont tenté, je ne dirais pas de les amadouer, c'est impossible, mais de tout faire pour atténuer la souffrance de leurs soldats, et notamment dans les camps de prisonniers, car comme on le sait aujourd'hui, ça s'est très très mal passé, les conditions de détention étaient horribles pour les troupes britanniques entre autres, mais pas que, australiennes, américaines et autres, détenues dans ces fameux camps. Et on remarque à ce propos, rappelez-vous le film très célèbre Le pont de la rivière Kwaï. Le pont de la rivière Kwaï, un film de guerre britano-américain, sorti en 1957, mais adapté d'un roman français, écrit par Pierre Boulle, connu pour la planète des singes. Officier de liaison du BCRA, Pierre Boulle rejoindra un temps la force 136 du Special Operation Executive, le fameux SOE britannique. Le dialogue, c'est très symboliquement représenté par cet officier qui construit un pont en bois que des commandos vont faire sauter, parce que c'est un pont qui a une valeur stratégique au niveau du chemin de fer dans la logistique japonaise. Et il n'y aura pas de percée, on peut dire, réelle sur ce terrain-là. Donc on est devant un échec total sur la question de cette guerre psychologique, même si au printemps 1944, apparaît une nouvelle structure, Foreign Moral Analysis Division, qui est créée donc aux États-Unis, parce qu'on constate que le problème est vraiment trop insoluble. Il va falloir quand même tenter de trouver des solutions. Alors ces solutions, finalement, sur des batailles particulièrement dures, c'est d'arriver éventuellement à faire céder les Japonais lorsqu'ils craquent sous la force des combats et l'incapacité à réussir à sauver leur peau en termes d'ultime résistance. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y aura, à un moment donné, une petite victoire. Oui, vous faites référence au seul véritable succès revendiqué par les Américains en termes de guerre psychologique. C'était dans les Philippines au printemps 1945, puis ensuite à Okinawa, où les tracts massivement largués ont aidé à la reddition d'une vingtaine de milliers de Japonais. C'est le seul cas où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un constat d'échec global qui aboutit d'ailleurs à une pensée unique, on peut dire, à savoir que la guerre psychologique, au lieu d'on va l'appuyer sur des ressentis cognitifs, on va l'exprimer essentiellement par la terreur. Et la terreur de la guerre psychologique, qu'est-ce que c'est ? C'est le bombardement. Effectivement, l'amiral William Legge, chef d'état-major de Roosevelt, a eu la formule choc suivante. La seule arme de guerre psychologique pertinente, c'est la terreur par les bombardements. Le bombardement systématique, avec d'abord les bombardements des villes. Il faut quand même imaginer qu'au niveau de l'ampleur de ces bombardements, une très très grande partie des villes japonaises ont été détruites pratiquement à la moitié de leur superficie. Et cette terreur-là, les Américains pensaient qu'elle allait être efficace et faire craquer le mental de la population japonaise. Ce qui, finalement, n'a pas été le cas. Ensuite, il y a eu les deux bombes nucléaires, donc Hiroshima et Nagasaki. Et une fois de plus, l'explication officielle était de dire finalement que cette terreur nucléaire a abouti à la reddition du Japon. Mais en fait, force est de constater qu'après-guerre, un certain nombre d'historiens sont revenus sur le sujet et ont démontré que le Japon a capitulé non pas à cause de la terreur exprimée par les bombardements massifs de l'US Air Force, notamment, mais essentiellement parce que l'entrée en guerre de l'Union soviétique, alors que cette Union soviétique avait signé un traité avec le Japon pour qu'elle soit dans une position de neutralité, l'Union soviétique finit par attaquer. Elle attaque sur l'île de Sakhalin. elle, bien entendu, remporte une victoire assez rapide parce que les troupes d'élite japonaises ont été regroupées là où le territoire japonais était le plus exposé à des débarquements américains et la priorité des priorités c'était de défendre pour le Japon son territoire, du moins ce qu'il ressentait comme son territoire à valeur stratégique optimale. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les japonais qui regardent tout ça avec quand même énormément de sang-froid, il faut le reconnaître, constatent qu'il n'est pas possible de lutter à la fois contre des troupes soviétiques qui vont s'emparer de Sakhalin mais qui risquent aussi d'aller plus loin et de commencer à grignoter d'autres îles avec cette réputation castaline, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont emparés de ces îles-là, eh bien, ils ne les relâcheront pas, ils ne les redonneront pas aux japonais. Effectivement, les soviétiques avaient aussi comme projet d'envahir l'île de Kaido. Et c'est ce qui amène Tokyo, sachant que les Américains eux-mêmes, bien qu'en temps décalé, puisque pour amener les troupes américaines sur les zones de combat du territoire japonais, ça va prendre un certain temps, les Japonais estiment qu'il est impossible pour eux de tenir face à deux puissances, comme l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et c'est ce qui amène donc à leur capitulation et ce n'est pas la terreur psychologique créée par les bombardements qui a provoqué la rupture du front, sachant qu'il y avait quand même sur territoire japonais une armée encore organisée, prête à se battre, équipée, plus d'un million d'hommes et que tout le monde le sait, les calculs qui ont été faits pour s'emparer du Japon en l'occupant totalement avec une victoire décisive sur le plan terrestre auraient entraîné du côté américain des pertes monumentales. Alors Christian Vélo, quels enseignements peut-on tirer de cette situation dans le Pacifique ? Il y a plusieurs enseignements à tirer de cela et le premier, c'est que le monde occidental n'arrive pas dans le Pacifique à résoudre l'équation japonaise. Alors qu'est-ce que ça veut dire « n'arrive pas à résoudre l'équation japonaise » ? Ça veut dire que dans la manière de faire la guerre à ce type de population, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de capacité d'entrer dans les contradictions de l'autre. L'autre, c'est un ennemi qui ne prête pas le flanc à des failles psychologiques telles que nous les entrevoyons. Et il faut bien dire que la division occidentale va coûter très très cher à une tentative de résoudre ce type de problème. Je parlais tout à l'heure de l'Indochine, rappelons-nous que cette division occidentale, elle s'exprime d'abord sur le terrain indochinois, à savoir que ce sont les Américains qui forment les premiers maquis du Viet Minh au nom de la lutte contre les troupes japonaises, puisque les troupes japonaises vont occuper l'Indochine, et que Ho Chi Minh, le dirigeant de ce qu'on va appeler le Viet Minh, va tout faire pour masquer sa culture communiste, c'est un vrai militant communiste du Comintern au départ, et va porter un discours de reconnaissance des bienfaits de la jeune république américaine, de ce qu'elle a apporté au monde comme force libératrice, et Ho Chi Minh sera très malin pour prendre cet habit du démocrate en herbe qui se revendique finalement de l'image des États-Unis et d'Amérique comme histoire libératrice des peuples, alors qu'en fait c'est un militant communiste qui fait ça par pur cynisme. Déjà là, on voit une opposition très forte qui est en train de naître entre la France qui est en Indochine, qui va être affaiblie par l'offensive des troupes japonaises qui occupe pendant un certain temps à la fin de la Seconde Guerre mondiale l'Indochine française, et ensuite la France qui va revenir en Indochine et s'affronter militairement au Viet Minh alors que les États-Unis ne souhaitent pas que la France conserve cette partie de son empire colonial. Rappelons que la colonisation française de la péninsule indochinoise a commencé en 1858 sous le Second Empire de Napoléon III. Première division. Première division qui va avoir des suites presque catastrophiques pour le monde occidental dans la mesure où après Vienne Ben Phu en 1954 donc quand les Français petit à petit vont se retirer d'Indochine ce sont les Américains qui vont les remplacer or les Américains vont soutenir un régime Sud-Vietnam qui est corrompu c'est le régime de Diem et même en menant un coup d'État contre lui et en le faisant remplacer par le binôme Thieu et Qui des Sud-Vietnamiens tout aussi corrompus que Diem le problème des Américains à ce moment-là c'est en fait qui vont être en totale contradiction avec leur discours précédent sur la question de la libération des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes puisqu'ils vont désormais apparaître comme une force occupante et on ne peut pas vraiment dire que ça va bien se passer pour les États-Unis d'Amérique parce que et ça c'est très très important il faut le souligner ils ne seront pas vaincus militairement mais ils seront vaincus par l'information et les crises informationnelles qui vont éclater sur leur territoire le mouvement anti-guerre aux États-Unis on en a déjà parlé dans des précédents podcasts donc là on a un nœud qui est en train de se créer où les Occidentaux ne sont pas d'accord entre eux ont des stratégies différentes les Américains se contredisent puisque de l'image libératrice ils deviennent petit à petit porteur de l'image de l'occupant et si je dois rajouter le dossier coréen dans cette histoire rappelons-nous la guerre de Corée et rappelons-nous une situation plus proche qui est l'actuelle Corée du Nord on note bien que sur la question de la Corée là les Américains ont eu un point d'appui avec ce qui est devenu plus tard la Corée du Sud et donc une population asiatique qu'ils soutiennent militairement qui se bat à leurs côtés pour contrer une autre population asiatique donc Corée du Nord dominée par le Parti communiste et avec derrière la Chine communiste qui l'est devenue en 49 là qu'est-ce qu'on constate ? On constate que il y a un statut quo à la fin de la guerre de Corée avec la division des deux Corées la fameuse ligne de démarcation entre les deux pays qui existe encore aujourd'hui mais c'est là où j'en arrive à la période actuelle on comprend bien que les Etats-Unis n'arrivent pas en 2023 à résoudre le problème de la Corée du Nord et si je reprends les aspects psychologiques que j'ai évoqués au début on bute une fois de plus sur l'incapacité occidentale à trouver des éléments de contradictions dans le camp d'en face pour commencer à marquer des points pour commencer à fragiliser l'état d'esprit des populations créer même des divisions en leur sein qui aboutiraient à de potentielles révoltes et à des remises en question du pouvoir en place ce n'est pas le cas donc cette guerre du Pacifique elle nous donne quand même un aperçu qu'il n'est pas négligeable sur l'extraordinaire difficulté à mener une opération informationnelle face à l'ennemi et quel que soit le moyen utilisé on constate aujourd'hui que le monde occidental s'il est symbolisé par la puissance américaine bute littéralement sur le monde asiatique que ce soit à l'époque de la guerre du Pacifique sur un terrain militaire et puis les autres guerres qui se sont succédés guerre de Chine guerre du Vietnam entre temps guerre de Corée etc mais aussi en temps de paix car on voit très bien que la Chine actuelle la Chine communiste actuelle la victoire qu'elle a remportée sur le terrain de l'information face aux Etats-Unis c'est de ne pas s'être laissé conquérir par ces fameux GAFAM mais avant même les GAFAM par l'empire de presse Murdoch c'est à dire par le système informationnel occidental tel qu'il apparaît depuis plusieurs décennies sous l'angle du marché sous l'angle des technologies de l'information donc ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que lorsqu'on étudie ces problématiques de guerre de l'information on constate qu'il ressort de manière assez étonnante un bloc civilisationnel sur lequel les techniques occidentales les plus élaborées ne fonctionnent quasiment pas et ça c'est une leçon qui n'est pas anodine c'est une leçon qui mérite beaucoup de réflexion dans la mesure où nous voyons très bien comment évolue le monde actuel nous voyons très bien comment se situe le rapport de force entre les Etats-Unis et la Chine et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on tente d'étudier les moyens d'affaiblir l'adversaire par la connaissance ou par l'information que ce soit sous l'angle de la guerre cognitique en essayant d'occuper le terrain par la connaissance que ce soit sous l'angle de la guerre de l'information en essayant de le déstabiliser par tous les moyens ou en essayant de mener une guerre psychologique à bas bruit comme ça a été le cas à propos de l'affaire de la pandémie à savoir qui a déclenché la pandémie et la tentative de mettre la Chine en situation difficile sur cette douloureuse question on voit bien que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à pénétrer sérieusement le système défensif cognitique asiatique car je ne limite pas ça à la Chine j'y intègre la Corée du Nord mais je pourrais aussi élargir le trait dans la mesure où même si les Etats-Unis ont des alliés dans la zone pacifique si je prends le cas du Japon qui se présente vraiment comme un allié des Etats-Unis face à la Chine lorsqu'on va au Japon et qu'on creuse un peu on sait qu'il y a encore un ressenti assez fort d'hostilité à l'égard du monde occidental que les bases américaines au Japon ne sont pas très bien vécues pas très bien acceptées oui précisons que si les Etats-Unis n'ont pas réussi à occuper cognitivement le Japon ils sont par contre toujours très présents militairement avec neuf grandes implantations et plus de 50 000 soldats et la volonté du Japon c'est bien entendu de ne pas céder face à la Chine mais c'est à terme de retrouver une indépendance par rapport aux Etats-Unis donc cette notion de guerre de l'information telle qu'on essaie de l'étudier par son aspect civil depuis un certain nombre de podcasts elle nous amène justement à une question fondamentale à savoir est-ce que au niveau mondial il existe des territoires et des cultures sur lesquelles notre art occidental de la guerre ne fonctionne pas la question merci beaucoup nous irons justement voir du côté soviétique comment cet art de la guerre de l'information occidentale a ou n'a pas fonctionné dans le monde de la guerre de l'information m'a pas m'a pas d'ouïe dans le monde en ne pas dans le monde de l'information et desquelles